Bonsoir à l'Eiden ! L'étude sera aujourd'hui à l'élection d'Amram Yonah Ben Chana, Peggy Bate Esther, Zara Batev Shipportish, Simon Bateleoni, Michael Novikov et aussi l'enfouat Avraham Ben Mazal Fortuné si vous souhaitez aussi déduire une prochaine étude de Mishnah, à contacter les 5 minutes éternelles nous étudions Sanerine Perek Yud Mishnah Gimel qui est très longue, mais qu'on va faire rapidement, mais ça va pas être compliqué. Dans la mâboule, elle n'aim chalec l'orlamaba et elle n'aim d'imbadine. On va pas tout lire et répéter, parce que c'est une mishnah trop longue. Et le principe, il va revenir constamment. On va maintenant continuer le sujet traité dans la mishnah précédente en expliquant que des générations entières ou des groupes de personnes entières n'auront pas de part au monde futur. Peut-être que c'est venu nous transmettre un message, c'est moi qui le dis, je l'ai vu nulle part écrire, mais en tout cas, ça me plaît. On aurait pu croire que si tout le monde est dans la même galère, au moins, bon, on va avoir un prix de groupe, on va payer en groupe et puis on va se relever. Ben non, la mishnah nul nous enseignez, sache que parfois une génération entière n'aura pas de part au monde futur et ainsi de suite. D'accord ? Des groupes entiers très importants. Malgré tout, s'ils ont tous fauté, ils n'auront pas de part au monde futur. Dans la mâboule, la génération du déluge qui était là-bas des grands fauteurs, alors ils n'auront pas de part. Ils n'auront pas de part au monde futur. Ben omdim badin Avant de basculer dans le monde futur, pour rappel, l'homme meurt par au geïnam, s'il a fait des fautes, ganeden, s'anechama monta au ganeden s'il n'a pas fait de fautes, son corps se décompose. Après, il y a ce qu'on appelle la triatamitim, la résurrection des morts. Hachem refait revivre les morts. Il y aura d'abord la biyata Mashiach. Il y aura Mashiach qui va venir. On espère très prochainement. Et après la venue du Mashiach, il y aura la résurrection des morts. Et ensuite, le monde basculera au 7e millénaire dans ce qu'on appelle le Olam Abba. Maintenant, c'est un peu discuté. Est-ce que le Olam Abba, ça commence avant le 7e millénaire ? Il y a plusieurs qui rapportent qu'à partir de 200 ans avant le 7e millénaire, ça va sortir 5800. Et c'est vraiment qu'on est au bout. Malheureusement, après tellement d'exil, on a du mal à y croire. Ce n'est pas qu'on a passé le Shalom. On y croit, on y croit et on y croit. On a tellement de fois, on a été déçu et ébranlé dans notre croyance en Mashiach parce qu'on était sûr que ça y est. Et puis finalement, ça traîne. Une chose de sûre, c'est que Mashiach, la venue du Mashiach, c'est un long processus qui a été entamé, c'est certain. Et que Hachem décide de prendre un certain temps pour que nous, on se réveille, qu'on le mérite par mérite et qu'on y soit un maximum là-bas en espérant, mais dans Hachem. En tout cas, il y a... Donc après, il y aura ce qu'on appelle le Olam Abba. Et dans le Mashiach, on est en train de nous apprendre ceux qui auront pas au monde futur qui se relèveront. Avant de basculer dans le Olam Abba, Hachem prendra un Sefer Torah, dans son sein, comme ça se rapporte dans la Gemara au début d'Avodazara, je crois. Et qui va dire maintenant, celui qui a étudié ça, qui vient ici. Et donc, c'est ce qu'on appelle le grand jugement. Chacun va venir et va dire, moi aussi, j'ai œuvré pour ton honneur sur Terre. Il y aura des goyims qui vont venir. Chacun va dire, grâce à moi, j'ai œuvré. Même tous les goyims vont venir réclamer. Si en France, il y a eu des lois socialistes qui ont aidé ceux qui étudient la Torah, ils vont dire, nous aussi, on a une part. On a construit des ponts. C'est une grande gloire dans l'Avodazara. En tout cas, la Mishnah vient et nous enseigne que la génération du déluge, qui étaient des grands fauteurs, d'accord, qui échangistes, qui apprenaient les femmes des autres et aussi, qui volaient même, qui volaient des petites quantités pour rester, d'accord, complètement humoraux. Donc, toute cette génération-là n'aura pas de part au monde futur. Et, ils ne se relèveront même pas pour assister au jugement. Il y en a qui se relèveront et qu'on leur dira aller repart dans le mire, et eux, même pas. Ils seront directement, leur Nechama sera complètement brûlé sans aucun retour. Chez Nehémar, comme le Passouk nous dit, Lo Yadon Ruchiba Adam Le Olam Le Passouk nous dit, « Mon sachem qui se se lamente de l'état de l'homme à l'époque du Dora Maboul, de la génération du déluge, et qu'il dit, « Mon cœur ne pourra plus juger sur cet homme à jamais, je ne pourrai plus rester complètement en train d'espérer qu'il allait se reprendre. » D'accord ? C'est ce qu'il écrit. Donc l'Odine et le Roar. Ni le jugement, et ni ensuite le Roar, c'est-à-dire le monde futur ensuite. D'accord ? On va apprendre de Psukim, tout ça. Pour chaque génération, on va le désire de Psukim. Dora Flaga, quelques années après, c'était à l'époque de Nimrod, cette fois-ci il y avait déjà Avraham sur terre. Nimrod est celui qui a jeté Avraham à Ur-Kazdim dans le... A Ur-Kazdim, d'accord ? J'ai oublié comment ça... Dans le four, pour le faire cuire. Le fourneau. Ça m'échappe. C'est pas grave. Dora Flaga, en tout cas. Enem Khelek, la fournaise. Ça y est. Dora Flaga, donc c'était à l'époque de Nimrod quand ils ont construit la tour de Babel. Tout ça, c'est le même groupe. Et donc, ils ont voulu construire une tour pour pouvoir lutter qu'ils verront contre Hachem. Bien sûr, c'est des notions très profondes. Elles sont écrites dans la Torah de manière très simple. Mais c'est des notions d'idolâtrie et de sorcellerie très fortes. Et en tout cas, ils n'auront pas de parents au monde futur. Chez Nehemar, Une fois qu'Hachem elle a brisé la tour de Babel, il les a dispersés de là-bas sur toute la terre. Il y a une insistance dans le passout. Hachem les a dispersés dans ce monde-ci. Oumicham et Fitsam Hachem. Et de là-bas, Hachem les a dispersés. La suite du passout, il y a une raison d'eux 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 d'eux. Les fameux célèbres gens de Sodom et Gomorre, qui étaient là-bas des crapules immoraux au possible. Alors, aussi, ils n'auront pas de part, ils ne se relèveront pas au monde futur. Les hommes de Sodom sont des rahim et des chataïm. Mauvais et des fauteurs. Pour Hachem, énormément. Rahim et les chataïm. A chaque fois, on va voir que le passout a insisté doublement en rapportant deux mots. Rahim, ils sont mauvais sur terre. Les chataïm, c'est des fauteurs. Ils ne se relèveront pas au monde futur. Tout cela, ils se relèveront quand même pour le jugement. Et ensuite, on les renverra se coucher. D'accord ? Rabi Nechemiah Omer, Eluvelu en Omdim Bedin. Rabi Nechemiah dit que non, aussi bien Dor Amaboul que Dor Aflaga, non, plutôt que Dor Aflaga, que Dor... Les hommes de Sodom que Dor Aflaga, quand ils ont fait la tour de Babel, tout cela ne se relèveront même pas pour le jugement. Chez les marres, Alken loyakumu rechaïm ba mishpat, vachataïm ba dat tzadikim. Pour cela, ils ne se relèveront pas les rechaïm, les mauvais, au jugement, vachataïm ba dat tzadikim, et les fauteurs dans l'assemblée des justes. Alken loyakumu rechaïm ba mishpat, pour cela, ils ne se relèveront pas les mauvais, les impies, au jugement, Zé Dor Amaboul. On parle là du Dor Amaboul, qui se relèveront même pas pour le jugement. Vachataïm ba dat tzadikim, et les fauteurs dans l'assemblée des justes, tels sont les gens de Zidom. D'accord ? Amro lo enam, omdim ba dat tzadikim, abal omdim ba dat tzadikim, sur cela, les khachamim rétorquent à Rabbi Nechemé, il leur dit non, ils se relèveront pour le jugement quand même. Parce qu'ils déduisent du passage que non, le passage qu'il a dit, loyakumu rechaïm ba mishpat, vachataïm ba dat tzadikim, ils ne reviendront pas, ces fauteurs ne rentreront pas dans la dat tzadikim, dans le regroupement des justes, mais ils se leveront quand même avec le regroupement des impies, donc ils seront jugés et ensuite ils repartiront. Qu'est-ce que ça change de se lever au jugement ou de ne pas se lever, ça je ne sais pas du tout, j'ai pas approfondi le sujet. Et voilà, d'accord ? Meraglim, on continue maintenant avec les explorateurs, les douze explorateurs, donc, douze, ils sont partis, deux, qui étaient deux tzadikim, Yoshua et Kalef Benifuné, tandis que les dix autres, ils sont tous morts, et meraglim, les explorateurs n'auront pas de part au monde futur. Chez Nehémar, comme le Passouk nous dit, Ils sont morts tous les hommes qui ont parlé mal de la terre, d'accord ? Ils ont dit de la chanara sur la terre, donc ils sont tous morts, ils sont morts, dans l'épidémie devant Hachem, pour t'insister qu'ils ne se relèveront pas au monde futur non plus. Dora Midbar, idem encore pour la génération qui sont tous morts, qui ont accepté le la chanara, des meraglims qui se sont mis à se plaindre, et à cause de ça, Hachem les a puniés de tous mourir dans le désert. C'est ce qu'on appelle Dora Midbar, et alors là, c'est très étonnant, il y a une discussion sur ça. Nous, on les considère comme le Dordéa, c'est la plus belle génération, et bien malgré tout, il y a un avis dans la Mishnah qui nous enseigne, Dora Midbar, ils n'auront pas de part au monde futur, ils ne se relèveront même pas pour le jugement. Chez Nehémar, le Passouk nous dit, lorsqu'Hachem a prononcé la Kzera, qu'ils allaient tous mourir dans le désert, il a dit, ils mourront tous dans ce désert, ils mourront tous, ils finiront tous dans ce désert, ils mourront tous. Il y a une insistance là-bas de deux mots, de nouveau, un pour Ba'olam Azeh, et l'autre pour Ba'olam Aba, selon le même principe qu'on a déjà vu dans toute notre Mishnah. Dira Rabi Akiva, telle la vie de Rabi Akiva, Rabi Eliezer Omer, Alehem ou Omer, Rabi Eliezer, et discute sur Rabi Akiva, et dit non, Alehem ou Omer, sur eux le verset dit, Il s'fouli Chassidaï, Korte Briti, Aleh Zavach. Le pasteur dit dans le Tehillim, non, il s'fouli, ramenez-moi mes Chassidaï, mes chers amis que j'aime, que je vais leur donner du chesed, Korte Briti, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance, ces mêmes gens-là, certes, ils ont reçu le Lachanara, sur l'Eretz Israël, ils se sont venus à pleurer pour rien, mais ils ont aussi su conclure l'alliance avec Hachem, ou Arsinaï, ceux qui ont reçu la Torah, c'est les Korte Briti, ceux qui ont conclu l'alliance avec moi, à les Zavach, ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire, comme des Zavach, je ne sais pas. Ok. Adat Korach, ena atida la'alot. Les Korach vaadato, les 250 hautes personnes, les juges et tout ça, qui étaient tous avec Korach, lorsqu'il incitait tout le monde à discuter, de discuter sur le rang de Moshe Rabinu, de contester le haut rang de Moshe Rabinu et d'Aaron, alors eux aussi, ena atida la'alot, ils ne se relèveront pas au monde futur, ils resteront là-bas dans leur trou, la terre a ouvert sa bouche, alors sa bouche elle les a tous avalés, et la bicham maintenant n'enseignent qu'ils ne se relèveront pas. Chez les morts, la terre les a recouverts, la terre les a recouverts, la terre les a recouverts, et ils ont été perdus de toute l'assemblée, une insistance, deux mots, deux expressions, une, dans son monde présent, et l'autre pour le monde futur. Rabe Eliezer Omer, sur eux, le verset dit, « Hachem, me mitu, me chayem, me morit Sheol, va ya'al, Hachem, et, fait, fait mourir, mais fait aussi revivre, il fait descendre au Sheol, dans le fin fond de l'abîme, va ya'al, et il les relève, et là, le passage fait allusion explicitement à Korach, d'ailleurs, c'est un passage qui a été dit par, dans le livre de Shmuel, par Hannah, la mère de Shmuel en l'occurrence, qui était, je ne sais pas si elle-même était descendante d'Ebné Korach, ou si c'était son mari, mais en tout cas, ça a été dit sur eux, spécifiquement. Les dix tribus, vous voyez, on avait parlé dans les méchères précédentes que dix tribus sont parties sur Yerouf Am, ensuite, ils ont fauté beaucoup plus, rapidement et gravement, dans la Vauda Zara, jusqu'au point où, il y avait là-bas, à Saint-Ferive, il est venu, il les a conquis, il les a dispatchés dans tout le monde, selon Abiyakiva, ils ne reviendront plus jamais, ces dix tribus. comme le passage dit cette fois-ci, dans les clalotes, là-bas, il y a dans les clalotes, un passage qui nous dit qu'ils auront tellement fauté qu'Hachem les dispersera, même aujourd'hui, que ça veut dire cette insistance, aussi bien que ce jour-là, chaque jour qui passe, est un jour qui passe et qui ne reviendra pas, eux-mêmes, ils seront dispersés, ils ne reviendront plus. C'est là la juxtaposition, parce qu'il a dit, Hachem les dispersera, comme ce jour-là, c'est-à-dire quoi, comme ce jour-là, aussi bien qu'un jour passe et ne reviendra plus, eux-mêmes, ils seront dispersés, ils ne reviendront plus. Tel est l'avis de Abiyakiva. Rabi Eliezer Omer, Kayo Mazé, non, comme ce jour-là, que quoi ? Ma'ayom Ma'afil Omeir, comme ce jour-là, que quoi ? Chaque jour, le jour, s'éteint, et se rallume, le lendemain matin, donc Ma'afil Omeir, il s'obscurcit, et puis après, il s'éclaire de nouveau. Idem pour les dix tribus, que certes, ils sont entrés dans l'obscurité, Hachem reviendra, et l'heure éclairera. On fait à présent, le Bar Tenorah. On sera porté, là, sur le Dor Amaboul, la génération du déluge, qui n'auront pas de part au monde futur, et qui ne participeront même pas au grand jugement. Alors, on apprenait là-bas, qu'il y avait pas ceux qui nous disaient, le Yadun Rukhi, pour nous avoir ni din, ni ruach, ça fait amusant à quoi ? Ils ne se relèvent pas au jugement. Ils n'oseront plus le souffle. Ils n'auront plus de souffle pour venir se relever. D'accord ? Ils ne seront ni jugés, ni ils auront le souffle divin qui va revenir, la Nishama, qui va leur rentrer pour revivre. Cette fois-ci, on parle du Dor Amidbar, de la génération du désert qui aura Béliézé. Rapportez qu'ils se relèveront au monde futur. Qui sont les Ceux qui ont conclu avec moi l'alliance « Allez Zévar comme un Zévar ». Qu'est-ce que ça signifie, ce passage-là ? Le Bévatanon nous explique. C'est-à-dire qu'ils ont été cortés « Brit » « Allez Zévar ». Ils ont conclu avec moi le « Brit », la « Ola » et le « Zévar ». Ça fait allusion, en fait, à ceux qui ont conclu avec moi l'alliance, comme ce qu'on apprenait à la fin de la parfaite de Mishpatim, qu'au Mahama d'Arsina, une fois que le Amisrael a dit « Na'asévenishma » Moshé Rabbeinu leur a aspergé sur eux le sang de la « Ola » et des « Shévar ». Et c'est ça ce que ça veut dire « Corté Briti » « Allez Zévar ». Ils ont conclu l'alliance avec moi et ils ont aussi fait la « Ola » et le « Zévar » qui sont l'Holocauste et le « Zévar » « Shévar » Là, on parle maintenant des « Aseretajvatim » les dix tribus « Mimakom Shegalou » « Depuis l'endroit où ils ont été dispersés, ils ne reviendront plus » « Ve'adavranan Shehirmia Ichziran » « Ve'yoshiya Obenamon » « Malachalem » « L'Oculan Khasru » « El Amit Satan » Donc, certes, il y a un problème technique, c'est que il y a des enseignements où on apprend que Irmiya est parti chercher les « Aseretajvatim » C'est explicité, c'est allusionné, c'est fait le passage dans Irmiya qu'Irmiya est parti les chercher et les a rapportés en Éretz Yisraël et que même Yoshiya Obenamon qui est un roi de Malchut Ben David qui a régné sur eux en réalité, c'est vrai qu'il est parti les chercher, mais c'était juste quelques-uns, mais la plupart, ils sont tous restés là-bas. Et, on a appris Rabi Eliezer pour finir sur une belle chose, c'est que Rabi Eliezer nous a enseigné qu'ils reviendront parce que, certes, ils sont entrés dans l'obscurité mais ils reconnaîtront bientôt eux aussi la lumière que Bézratachèv Koumachiyach reviendra il n'aura pas il n'aura pas trop récit et j'espère que la Lacha est fixée comme Rabi Eliezer c'est déjà c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une journée pleine de Hatz Lacha la culture s'il n'aura pas s'il n'aura et il n'aura pas qu'il n'aura pas s'il n'aura pas qu'il n'aura pas